Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les dépendances fonctionnelles, concept très important dans le schéma relationnel. Alors, les objectifs, ce que j'aimerais à la fin, c'est que bien évidemment vous sachiez ce qu'est une dépendance fonctionnelle, que vous maîtrisiez également le concept de transitivité et de clé primaire. Ce que vous devez savoir faire en situation, c'est révéler les dépendances fonctionnelles entre les attributs, c'est-à-dire à la lecture d'un contexte, d'un interview, d'un schéma, ou même encore de documents, tout simplement textes, d'être capable d'identifier les dépendances qu'il y a entre les différents attributs. Alors, on va prendre un exemple, je trouve que c'est ce qui sera le plus parlant, donc on a un petit exercice, pour accéder à ces informations personnelles, un candidat a toujours besoin de son numéro de candidat. Donc on est dans un contexte organisationnel, base de données, peut-être pour les études supérieures. Ce numéro est unique et permet d'obtenir de manière sûre et certaine son nom, prénom et sa date de naissance. En fait, on va être vraiment pour l'instant dans le schéma, avant de rentrer dans le concept, on va essayer un petit peu de le comprendre, un petit peu de se le représenter. Donc voilà, c'est ce que ça donne, c'est qu'à gauche, en fait, ce qu'on vient de vous écrire, c'est ça. C'est que si on avait un premier écran, donc ici, l'écran 1, je vais écrire 1 dessus, on serait sur l'ordinateur, on tape son numéro de candidat, on clique sur « Entrer » et après on accède à la fiche numéro 2, ici, c'est-à-dire que, vu que le numéro de candidat est unique, il a cette force d'identification qui fait que je peux obtenir le nom du candidat, son prénom et sa date de naissance. Donc en fait, à partir d'une information, le numéro de candidat, j'en retrouve d'autres. Il y a un lien entre les deux. Alors, on prend une vision en extension, donc voici la table, candidat, avec cas de num, cas de nom, cas de prénom, cas de date de naissance. Donc on voit bien les informations qu'on disait tout à l'heure. C'est à ça que ça ressemblera dans un schéma relationnel. Et on en arrive, en fait, au schéma relationnel, à la dépendance fonctionnelle. Pourquoi ? Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a vu le texte « La règle de gestion », c'est que cas de num, le numéro d'un candidat, ici, je vais prendre un exemple particulier, me permet, par sa force, par le fait qu'il est unique, de retrouver un seul nom, un seul prénom, une seule date de naissance. Pourquoi ? Parce que le nom, c'est très probable qu'il y ait des homonymes dans la base de données. Plusieurs personnes, comme on le voit ici, Paul, c'est un prénom, un nom de famille qui revient deux fois. Les prénoms, vous le savez, il y a beaucoup de prénoms qui sont donnés plusieurs fois. La date de naissance, vous n'êtes pas le seul bébé qui est né le jour de votre date de naissance. Donc, ils n'ont pas ce pouvoir-là d'identification. Tandis que cas de num, c'est un numéro qui est créé de toute pièce et qui vous est attribué, qui est attribué au candidat, et qui donc va me permettre, quand j'utilise un logiciel, quand j'utilise une base de données, de retrouver les autres informations de manière sûre et certaine. C'est comme vous, quand vous avez passé le baccalauréat et que vous avez tapé votre numéro de candidat, et vous avez retrouvé toute votre note du baccalauréat. Donc, on a, en base de données, des attributs qui ont ce pouvoir, en fait, et qui vont me permettre de retrouver, ils sont en lien avec d'autres informations. En fait, on se rend compte, si je reprends l'énoncé, donc l'énoncé, il est en haut, je peux le reformuler de la manière suivante. Le numéro d'un candidat, comme on l'a vu avec l'exemple, me permet de retrouver une et une seule valeur du nom, du prénom, de la date de naissance d'un candidat. Ça a ce pouvoir-là, en fait, vu que c'est unique. Et, en fait, les dépendances fonctionnelles, c'est ce qu'il va y avoir écrit en bas, ici, là, ce que je mets en jaune. Ça, c'est une dépendance fonctionnelle. Ça, c'est exactement la même chose que cette énoncée, là, l'énoncé que je suis en train de mettre en jaune. Simplement, on utilise le formalisme mathématique pour se simplifier la vie. Cette phrase-là, ce qu'il y a écrit en bas, là, ici, ça veut simplement dire que cannum est le déterminant. La flèche, vous voyez, ça veut dire ça, ça détermine cannon, canprénom, canbat de naissance. Donc, en fait, une dépendance fonctionnelle, c'est dire qu'il y a un lien entre plusieurs attributs, première chose, et on va rechercher l'attribut qui me permet de déterminer les autres. Et après, on va l'écrire avec ce formalisme mathématique en bas. Alors, si on fait une définition, un petit peu, pour retenir, c'est que la définition pratique, c'est un peu la définition inductive, c'est-à-dire on observe les documents, on se rend compte qu'à partir d'une valeur de cannum, on aura une et une seule valeur de cannum. La définition de dépendance fonctionnelle, c'est celle-là, c'est pour un attribut ou un groupe d'attributs, on a une et une seule valeur pour l'attribut ou le groupe d'attributs y. On peut alors affirmer la dépendance fonctionnelle suivante. Donc, la dépendance fonctionnelle, c'est vraiment cette idée d'écrire ça comme ça, là, x détermine y. Bien, on va continuer, on va tout d'abord passer à une propriété un peu particulière de la dépendance fonctionnelle, c'est la transitivité. Je regarde en haut la relation candidat, je vois, on est dans une situation où c01, c02, c03, donc cannum possèdent des valeurs qui sont uniques, qui vont donc déterminer les autres valeurs de la relation. Donc, comme toujours, gardez ça en tête, si j'utilisais une base de données, si j'utilisais un logiciel, je tape le cannum, et ça me permet de retrouver les autres informations. On se rend compte que cannum me permet de retrouver ETS code. Or, quand je regarde dans la relation établissement, ETS code, ça me permet de retrouver le nom de l'établissement et la ville de l'établissement. Donc, pour l'instant, vous voyez, on va reprendre un petit peu le jeu de couleur, on sait que cannum dépendance fonctionnelle vers ETS code, donc cannum détermine ETS code, c'est-à-dire que pour un numéro de candidat, je n'ai qu'un seul numéro d'établissement. Or, pour un numéro d'établissement, je n'ai qu'un seul nom et qu'une seule ville. Et en fait, la transitivité, c'est affirmer, vu que cannum retrouve un et un seul, une seule valeur de ETS code, alors, on peut affirmer que cannum retrouvera un et une seule valeur d'ETS nom et d'ETS ville. En fait, l'idée, c'est que cannum, vu qu'il détermine ETS code, il va hériter, vous voyez, des attributs qui sont déterminés par ETS code. Donc, la définition est écrite en bas, de manière un peu plus formelle, un peu plus mathématique. Si l'attribut X détermine Y, et que l'attribut Y détermine Z, alors on peut dire que l'attribut X détermine Z. Bien, qu'est-ce qu'on va retenir ? La dépendance fonctionnelle, c'est le fait d'exploiter les documents pour rechercher un attribut ou un groupe d'attributs qui va déterminer les autres. C'est-à-dire qu'une valeur de cet attribut ou de ce groupe d'attributs me permet de retrouver une et une seule valeur d'eux des autres attributs. On utilise le formalisme mathématique, c'est-à-dire on va écrire l'attribut qui détermine à gauche et à droite les attributs qui sont déterminés. La flèche indique vraiment ça, c'est-à-dire c'est déterminé. On utilise cette façon de faire pour gagner un petit peu de temps pour aller un peu plus vite. Un déterminant est une clé primaire et une clé primaire est un déterminant dans une dépendance fonctionnelle. Ça, j'en reparle dans ma prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, très bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501